Au cours de ses séances d'hypnose, Enzo perçoit de plus en plus clairement les événements de son passé. Laurent s'inquiète pour son fils. Il évoque avec Baker ses souvenirs qui semblent indiquer qu'Enzo a été témoin d'un meurtre. Baker décide de rouvrir l'enquête, douze ans après les faits. La famille de la baby-sitter est défendue par un avocat qui est loin d'être un inconnu pour Florent. Manu se livre à Cécile la juge Alphand confronte les témoignages de Virgile et Giné. Lorsque Manu comprend que Giné ne peut être inculpé, il avoue à la juge que sa liaison avec Elsa lui a permis d'obtenir des certitudes quant à sa culpabilité. Mais ses preuves, obtenues hors procédure, ne peuvent peser dans le dossier. Manu se met en quête d'éléments plus tangibles tout en tentant de resserrer les liens avec Camille. Mais Laetitia est bien décidée à contrarier les relations pertives. Cécile invite Adèle pour le week-end dans les Cévennes. Mais sur la route, Adèle perd les eaux. Le détective engagé par Julien pour retrouver la mère biologique d'Alice a de nouvelles pistes. Cette quête perturbe Alice qui ne supporte plus sa famille. Cécile, c'était une mauvaise. Cécile, c'est une mauvaise qui ne supporte plus ses amateurs. Sous-titrage ST' 501